Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pratique où on va continuer la désensibilisation aux drones avec la DAC. Alors pour recontextualiser un petit peu, je vous le rappelle, la DAC avait découvert le drone pour la première fois sur une première séance qui avait eu lieu le 2 juin. On avait fait quelques petits exercices, toucher avec le drone, le bouger tout autour du poney, démarrer les hélices, on avait aussi fait quelques envols mais globalement on n'était pas allé très loin parce que la DAC était assez réservée, il avait eu énormément besoin que je le rassure, il y avait eu un petit peu de fuite aussi et on sentait qu'il n'était pas serein à 100%. C'était un exercice où il avait pris sur lui et c'était pas forcément évident. Alors j'étais quand même très contente de ce qu'il avait fait parce qu'il avait très bien réagi mais il y avait encore du travail à faire. Alors si vous n'avez pas vu cette première séance, je vous invite vivement à aller voir la vidéo parce que ce qui est intéressant c'est vraiment de voir la progression du poney. Donc allez voir la première vidéo si vous l'avez manqué et revenez ici ensuite. Du coup aujourd'hui je vais vous partager la deuxième séance. C'est une séance qui a eu lieu le 17 août donc un petit peu plus de deux mois après la première. Alors en général avec les chevaux quand on fait une série d'exercices il vaut mieux que ce soit régulier parce que plus c'est régulier plus les chevaux prennent leur marque et apprennent vite. Bon il se trouve que moi j'ai pas pu faire cette séance avant donc je savais pas trop ce que ça allait donner vu qu'il y avait quand même un assez grand écart entre les deux séances. Donc bien entendu je vous avais dit que je filmerais l'intégralité de l'apprentissage des poneys avec le drone donc la DAC n'a pas revu le drone depuis le 2 juin. Ce sera vraiment la deuxième fois qu'il le verra sur cette deuxième séance et je vous avoue que j'ai été très surprise de ses réactions donc je ne vous en dis pas plus on découvre ça tout de suite ensemble. Comme la dernière fois on va travailler dans le rond de longe avec la DAC pour continuer à lui faire découvrir le drone. Pour ce début de séance je vais reprendre tous les exercices qu'on a fait précédemment pour remettre le poney dans le contexte et valider que c'est bien acquis. Très vite la DAC décroche pour aller voir la télécommande. D'ailleurs on voit tout de suite qu'il est beaucoup plus à l'aise que lors de la séance dernière. Je lui fais donc sentir le drone, je le fais bouger tout autour de lui, je le touche avec, bref des choses que l'on a déjà faites et qui ne suscitent aucune émotion chez le poney. Je suis donc très satisfaite de ce début de séance. Lors de la première séance, on est étalé tout doucement pour que la DAC ne s'inquiète pas mais ici il est en totale décontraction. Il donne aucun signe négatif alors on peut un petit peu accélérer les choses. On va passer à l'allumage des moteurs. Je rappelle que le drone fait pas mal de bruit et déplace beaucoup d'air donc c'est assez impressionnant pour les chevaux. J'allume les hélices et la DAC décide de lui-même d'aller voir le drone. On est loin de la timidité de la première séance, je suis ravie. On va marcher tous les deux pendant que j'allume et que j'éteins successivement le drone. Mon but est qu'il devienne un objet anodin pour la DAC, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se mettre en place. La DAC n'en a rien à faire. Je prends tout de même mon temps parce que je sais que si je brûle les étapes la DAC pourrait monter en pression alors on est cool et la séance se déroule tout naturellement sans stress. A vrai dire c'est surtout la télécommande qui l'intéresse. Il a essayé de la croquer un bon nombre de fois. Il donne un peu plus d'attention au drone mais on le sent quand même relax et assez détaché. On passe aux choses sérieuses et on déconne. La DAC regarde le drone mais il n'a aucune réaction de fuite. Je peux monter un petit peu plus haut et le poney reste très calme. Il s'en fiche royalement. Voilà ce que ça donne depuis la caméra embarquée sur le drone. Ça nous permet d'avoir un deuxième angle sur les attitudes de la DAC. Il essaie toujours de manger la télécommande. Gérer le poney et le pilotage n'est pas toujours évident. On pardonnera les mouvements de caméra parfois un petit peu abrut. J'avoue que son calme m'impressionne comparé à la séance précédente. Ici vous pouvez voir le drone au-dessus de nous. Je fais marcher la DAC pour tester son comportement et voir si une fuite se déclenche mais pas du tout. Il est très serein. Et on redescend près du sol. La DAC se rapproche. Lorsqu'on avance sur le drone, il a besoin d'être rassuré. Même s'il réagit très bien, il a parfois quelques petits doutes et il se réfère à moi pour l'apaiser. Je suis impressionnée. Je ne pensais pas qu'il gérerait aussi bien la situation. Zéro stress sur cette descente du drone. La DAC se contente d'observer tranquillement. Quand le drone commence à s'élever un petit peu haut, il sort du champ de vision de la DAC. Ce dernier est donc obligé de lever la tête pour continuer à le voir et il vient se rassurer vers moi. On marche pendant que le drone est en air. C'est une très belle progression. Alors j'éteins tout et je prends le temps de marquer le coup et de bien récompenser la DAC. Il se comporte comme un pro. Je prends aussi 5 minutes pour passer un coup sur mon écran puisque monsieur a bien bavé dessus. On voit clairement que le drone, il s'en fiche complètement alors que la télécommande, ça a l'air très intéressant. J'en profite pour vous rappeler que si vous voulez tenter cet exercice avec un drone et votre cheval, allez-y très progressivement et surtout faites attention aux réactions paniques qui peuvent se déclencher en une seconde et qui sont parfois très dures à calmer. On va essayer de s'approcher un peu plus près. Tout au long de la séance, je caresse et je parle beaucoup à la DAC pour entretenir une atmosphère positive et sereine. Décidément, le drone ne l'inquiète pas du tout. On repasse sur une vue depuis le drone. Petite inquiétude ici, on va donc s'éloigner quelques secondes pour mieux revenir. Grande nouveauté pour la DAC, on va essayer de passer sous le drone et de voir comment il réagit. J'élève donc le drone suffisamment pour instaurer une distance raisonnable et on va se mettre en mouvement tout doucement. La DAC accepte de marcher dessous sans souci mais n'est pas encore prêt à s'y arrêter alors aucun problème, on marche. Deuxième essai, je vais enlever de la difficulté en donnant un petit peu plus d'altitude au drone et cette fois, la DAC accepte l'immobilité juste dessous. On continue un peu à marcher pour dédramatiser la situation et la faire complètement accepter au poney. Bien entendu, plus le drone s'envole haut, plus c'est facile pour la DAC. Mais ça permet de tester toutes les configurations et de pouvoir gérer le poney quoi qu'il se passe. Avant de faire redescendre le drone, je vais placer la DAC sur le bord histoire que le drone revienne tout doucement dans son champ de vision et ne le surprenne pas en descendant directement d'en haut sur lui. Là encore, ils prêtent plus d'attention à la télécommande qu'au drone. On s'approche. La DAC voudrait que je m'occupe un petit peu plus de lui et me pousse donc avec son nez. Ça complique un peu le pilotage mais on redresse le tout et on peut continuer à voir comment ça se passe. Ici encore, le drone est en haut et on marche sans souci. On s'arrête même dessous. On va essayer de faire descendre le drone tout doucement. Vous pouvez d'ailleurs voir que la crinière de la DAC commence à bouger à cause des appels d'air causés par le drone. La DAC est très courageuse et lorsqu'il décide de s'écarter, je le laisse marcher et on s'éloigne. On revoit ici la descente du drone au-dessus de la DAC. Je n'en demande pas plus, c'est déjà un très beau résultat. Régulièrement, j'éteins tout pour féliciter la DAC et faire une petite pause. Et bien sûr, je rappelle aussi que pour travailler avec les chevaux avec un drone, on fait toujours très attention aux hélices parce que ça peut blesser hyper facilement. Il a toujours énormément besoin de mon approbation. On va terminer sur une dernière chose, faire voler le drone dans le champ de vision de la DAC pour qu'il comprenne que même si l'objet bouge et se déplace sur plusieurs mètres, ça ne risque rien. Je fais bouger le drone de droite à gauche, mais aussi d'avant en arrière et la DAC très calme ne bouge pas. Il est attentif, mais il n'y a aucune peur en lui. On va aussi marcher tout autour pendant que le drone tourne sur lui-même. Et pour terminer, je vous laisse sur cette dernière prise de vue depuis le drone avec le courage de la DAC qui reste de marbre face à cet objet étrange. Donc j'ai été littéralement bluffée par les réactions de la DAC. Je suis très fière de lui, d'abord parce qu'il n'y a eu aucune fuite, ce qui est quand même génial. Il était vraiment dans la sérénité, dans la décontraction. Il y a eu une vraie confiance mutuelle tout au long de cette séance. Alors bien sûr, il a toujours besoin d'être beaucoup rassuré, mais ça c'est vrai que c'est quand même dans sa personnalité. Il est comme ça, mais il n'y avait pas d'émotivité comme lors de la première séance. Donc je suis très contente de ce qu'il a fait. Très honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il progresse si vite. J'ai trouvé vraiment qu'en l'espace de deux séances, il y a vraiment un cap qui a été franchi d'un coup. Et je trouve que ça, c'est génial. Alors bien entendu, je vais continuer à vous partager la suite de l'apprentissage de mes poneys avec le drone. Peut-être même avec d'autres chevaux, parce qu'avec chaque cheval, on a des réactions différentes. Donc je trouve que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Et on se retrouvera très bientôt dans une prochaine vidéo où on fera la même chose avec Chanel. Et vous verrez qu'elle aussi, elle a été très courageuse. C'est toujours courageuse.